et bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est vendredi dernier jour d'école pour les enfants et moi je vais chez les coiffeurs donc là j'ai été emmener les enfants à l'école et je vais partir ça me fait du bien juste de savoir que je vais me faire un petit peu bichonner j'espère en tout cas je la connais pas cette coiffeuse en fait c'est la première fois que j'y vais j'avais oublié de mettre du parfum ce matin c'est la première fois que j'y vais donc j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes donc là je viens d'emmener les enfants ce matin j'avais pensé à prendre mon masque du coup j'ai pu entrer dans l'école je sais pas pourquoi avant je pense que j'avais tout le temps un masque quand il n'était pas obligatoire que en fait on mettait si on avait envie j'avais toujours un masque et là maintenant qu'il est obligatoire j'arrête pas de l'oublier quoi je sors de chez moi comme si elle n'est plus rien mais c'est fou quoi donc ça me saoule un peu j'avoue mais voilà j'ai ce matin j'avais pensé à prendre mon masque pour aller à l'école donc du coup j'ai pu rentrer jusqu'à la classe alors la classe elle donne directement sur la courbe c'est pour ça jusqu'au bâtiment en fait de marceau donc je l'ai laissé devant la porte je fais un bisou et puis du coup je suis rentré à la maison parce que aujourd'hui j'ai mis un débardeur sauf que je vous laisse imaginer quand je suis partie à l'école je n'avais pas celui ci voilà donc j'avais un petit peu les seins à l'air je m'en suis pas rendu compte au début parce qu'en fait je l'avais remonté sauf que c'est une matière en fait hyper fluide et hyper glissante donc ben en fait il bouge et il reprend sa place en deux secondes quoi donc je me suis sentie un peu mal quand je suis arrivée parce qu'il y a plein de papas qui emmènent leurs enfants à l'école et moi j'étais là avec mon décolleté plongeant je me suis dit c'est un peu moyen quoi donc je suis en partie à la maison là exprès pour mettre un débardeur donc aujourd'hui ben là je vais aller donc chez le coiffeur j'espère qu'elle va pas me garder trois heures parce que j'ai des choses à faire à la maison aussi ce que clairement tout ce que j'ai fait hier ça n'existe plus et il faut que je découpe le tissu pour le cartable de marceau pour cet après midi donc donc voilà bon ben il est l'heure je pars chez le coiffeur je suis trop contente et je vous reprends après bon je vous reprends il est 11 heures et je suis déjà rentrée ça fait tellement de bien alors là par contre je perds mes cheveux à gogo du coup puisque tout ce qu'elle a coupé la majorité est partie au séchage mais il en reste encore un petit peu mais ouais ça fait du bien je suis légère là en fait donc c'est cool bah du coup les racines impeccable juste huidegg elle m'a fait plein de tâches donc ça c'est un peu moyen mais bon après le brushing franchement j'ai envie de dire qu'il y en a pas quoi même moi je me le fais mieux que ça donc bon c'est pas grave j'ai pas eu de massage non plus du crâne mais ouais je suis contente ça fait du bien je me sens mieux même si bon j'aurais pas craché sur le massage mais c'est pas grave donc là ce midi je vais commencer à préparer alors là d'abord je vais couper le le rabat du cartable de marceau pour pouvoir aller le faire broder cet après midi et puis ensuite je vais commencer à préparer le repas et puis du coup cet après midi je vais aller chez lucie pour la broderie et en fait elsa elle termine à 16 heures donc je vais aller la récupérer au collège on va revenir chercher les gars à l'école à veusin ensuite à moins que ben non eric il peut pas parce que j'allais dire à moins que je demande à eric du coup et moi j'aurais été direct à mon rendez vous mais non il termine à 16h30 et les enfants aussi donc il peut pas être à l'école à 16h30 c'est pas possible donc non je vais revenir chercher les gars je les ramène à la maison eric arrivera dans le même temps moi je repars du coup chez le coiffeur et en fait eric repartira avec les enfants au bmx donc il emmène tout le monde et en fait le temps que eux ils partent au bmx moi j'aurais fait mon rendez vous chez le dentiste et en fait en gros je vais arriver quasiment en même temps que quoi enfin pas longtemps après en tout cas donc voilà bon bah du coup je vais faire tout ça j'ai une heure pour faire ça je suis large et après direction l'école bon je vous reprends il est 11h46 donc c'est bon j'ai préparé le repas c'est bon le cartèfle de marceau c'est bon j'ai rangé un peu la cuisine j'ai pas passé l'aspirateur mais c'est pas grave je me dis je le ferai après le goûter tout à l'heure enfin non quoique non je serai même pas là et ben ça sera fait ce soir ce sera fait ce soir tant pis parce que en fait j'ai vu j'ai reçu un commentaire en fait sur mon blog d'hier sur youtube et je les ai lus mais en fait j'ai vu passer un commentaire d'une abonnée végatignol qui me dit je suis pas sûr que ce soit légal le fait qu'on te refuse les enfants à la cantine j'avoue que je me suis posé la question j'avais pas pris le temps de regarder avant là en commentaire et du coup le fait qu'on en discute je me suis dit mais en même temps j'ai pas vérifié si c'était légal ou pas donc là j'ai pris le temps de vérifier et effectivement c'est une forme de discrimination pour mes enfants d'être mis à l'écart à cause des difficultés financières de leur maman et la mairie n'a aucun droit de mettre en place une fin de de faire comment dire état d'une telle discrimination envers mes enfants donc là normalement anaïs a dû recevoir le virement que je lui ai fait pour payer la moitié des factures donc je vais payer la moitié de ses factures et ensuite je vais demander un rendez-vous au maire pour enfin je vais d'abord demander le rendez-vous au maire et je vais aller ensuite les factures parce que le temps qu'on me le donne le rendez-vous je pense que il va s'écouler du temps donc je vais voir mais si au moins je pouvais récupérer la cantine ce serait déjà hyper rassurant pour moi en fait donc il faut que je vois ça avec avec le maire directement et puis bah du coup là je vais mettre l'eau pour les pâtes à chauffer et puis je vais aller chercher les enfants tranquillement puisque il est presque l'heure bon je vous reprends il est midi et demi les enfants sont à table ils m'attendent en fait puisque ça continue de cuire c'est bientôt terminé on attend jusqu'à cuisson des pâtes et puis voilà la viande qui se réveille un petit peu donc on va aller manger juste je voulais vous dire que j'avais appelé la mairie et que la mairie m'a dit mais vous avez pas eu madame je sais plus quoi là qui est adjointe à l'enfant je sais pas quoi je dis bah si justement c'était elle qui m'a appelé pour me dire que non je devais régler la totalité de ma facture désolé pour le cadrage je lui dis donc que non elle était pas du tout à l'écoute de ma situation c'est pour ça que je demande à voir monsieur le maire et je dis parce que honnêtement j'ai essayé de m'organiser mais mes enfants s'en sortent pas tout seul c'est très compliqué je dis en même temps ils sont jeunes je comprends pas qu'on oblige à ça quoi et du coup elle me dit bah non effectivement elle me fait bah écoutez moi le problème c'est que monsieur le maire il va vous renvoyer vers vers les services de l'enfance que je lui dis bah expliquez lui la situation je fais franchement s'il me rappelle au moins qu'il me rappelle je dis s'il me rappelle pas ou qu'il ne me reçoit pas clairement je trouverai sa moyen et elle m'a dit bah vous savez après il a beaucoup de choses à faire il a un emploi à côté oui non mais j'entends bien mais pas merci tu ne peux pas prendre disponible pour tes citoyens donc on verra bien j'attends un retour mais je ne sais pas quand et puis moi je vais essayer d'aller payer les factures demain matin du coup puisque analyse m'a dit que c'était ok elle a bien reçu mon virement donc là on va se mettre à table et puis voilà c'est après midi moi je vais enchaîner laura normalement elle va nous rejoindre là pendant la pause d'âge quand elle va rentrer du boulot pour pouvoir en reprendre à l'école quand même j'arrive c'est presque tu vois ça sonne ça sonne on y va je vous reprends il est 15h47 je suis devant le collège j'attends Elsa qui finit à 16h enfin il faut que j'aille la chercher là bas mais du coup j'attends un petit peu parce que comme il faut porter le masque j'attends le dernier moment pour y aller je suis très contente d'avoir revu Lucie ça m'a fait super plaisir c'est vraiment une fille adorable enfin c'est vrai on se disait ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu elle me disait que sa fille en fait à l'époque sa fille Juliette elle était amoureuse de com à l'école et c'était réciproque comme c'était Juliette 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 il en parlait tout le temps et en fait bah apparemment Juliette elle parle toujours de com mais je trouve ça trop mignon parce que ça doit faire au moins sans mentir ça fait au moins deux ans qu'ils se sont pas vu quoi et encore je dis deux ans je sais plus et franchement je trouve ça trop mignon et je pense que je vais je vais essayer de lui proposer à Lucie je sais pas soit qu'on se fasse un petit goûter dans un parc et tout je sais qu'elle est quand même pas mal occupé puis elle a eu des petits soucis avec sa fille en début de semaine donc on a perdu du temps sur son travail mais en tout cas elle m'a fait un truc c'est trop calme alors c'est pas du tout ce que moi j'imaginais parce que moi j'avais acheté ce fil là en fait donc c'est une couleur que j'adore vraiment qui est un peu rouille en fait et donc je prévoyais en fait de lui faire la broderie rouille en fait sur ce tissu là sur du tissu comme ça sauf que du coup ben en fait le fil que j'ai acheté n'était pas bon il faut du fil spécial pour faire la broderie et donc j'avais pas compris ce qu'elle me disait en fait par sms donc moi j'ai acheté du fil normal donc on a été obligé finalement de prendre dans les siens et bah ça donne ça et je trouve ça trop canon alors je vous montrerai je vais essayer de le mettre à plat peut-être pour vous montrer mieux et je suis trop contente du résultat franchement voilà donc ça c'est le futur cartable de marceau donc je vais essayer de le boucler ce week-end vraiment j'ai vraiment envie qu'il soit terminé là pour qu'il puisse avoir la fierté de l'emmener à l'école et tout enfin franchement j'aurai de la fierté aussi le jour où il le portera donc non je suis très très contente vraiment donc bah c'est plutôt cool c'est vraiment cool puis bah on a passé un bon moment après un petit thé ensemble franchement ça me manque en fait ces moments qu'on passait entre copines ça me manque mais bon après c'est vrai que c'était mon choix de m'éloigner et c'est comme ça donc ben là 52 je vais pas tarder à aller au portail chercher Elsa ce qu'en plus je lui ai pas fait de mots donc comme elle m'a dit ça au moment enfin c'est moi qui lui ai dit ça au moment où elle partait en fait elle m'a dit ça hier soir comme quoi elle termine à 16 heures cet après midi et comme je savais que j'avais rendez vous à 17 heures chez le dentiste je lui avais dit mais non mais non je viens pas de chercher je vais pas venir à chemiller retourner à Vezin pour ensuite revenir à chemiller chez le dentiste je vais pas faire que ça quoi et du coup elle m'avait dit bon bah tant pis et puis en fait en allant me coucher hier soir je me dis bon alors demain après midi je vais chez Lucie et là je me dis bah oui donc je vais être à chemiller je sais pourquoi j'ai dit à Isaac je pouvais pas la ramener donc bah du coup je suis hier dit ce matin mais en fait j'y ai pensé au moment où elle partait donc forcément ça s'est fait un petit peu dans la vitesse donc là je vais la prendre et puis ensuite je vais rentrer à la maison chercher les gars et je repartirai tout de suite chez le dentiste et ensuite je les retrouve au BMX bon je vais aller rejoindre ma petite chérie dans la porte bon eh bien nous sommes samedi et il doit 10h je pense parce qu'en fait ça fait un moment qu'on est tous dans mon lit en train de c'est ça exactement il est 10h01 nous sommes du coup en pyjama et ouais ça fait bien 20 minutes qu'on était dans mon lit en fait tous ensemble à regarder les replays alors c'est pas des replays mais c'est des spoilers en fait de dna et voilà on vient de descendre et on va prendre le petit déj j'ai une tête de mort du coup oui mais on met la table avant histoire que tout le monde puisse manger en même temps c'est un épice c'est le premier épisode elle avait vient de se rendre compte que en fait hier on a vu qu'il y avait en avant première sur tf1.fr il ya l'épisode de clem de la nouvelle saison en avant première et du coup elle m'avait dit oui ben on regardera demain mais en fait elle avait pas compris que c'était l'épisode entier elle me dit mais il dure 50 minutes donc là adam est déjà en crise dès le matin je pense que la journée va être sympa et puis je pense qu'il doit être là haut et puis je retrouve des tomates cerises qui sont dans la pelouse comme ça c'est vous qui avez balancé des tomates cerises dans la ploune un marceau lui va ramasser les tomates cerises mais il en fout la moitié partout et on l'a comme il est allé au bmx hier pour tu fais attention de ne pas tomber parce qu'elles sont beaucoup trop grandes pour toi donc ouais hier on a été au bmx et je suis hyper déçu parce qu'adam il n'a pas voulu en faire par contre comme il s'est éclaté en fait au début il y a une pente qui est énorme mais en fait c'est la pente de départ de la course donc si vous en fait il ya un roue sur le sur la rampe en fait et au moment du départ la rampe elle se baisse d'un coup et les pilotes qui partent et en fait c'est quand même assez raide et donc il faut freiner dans cette descente et puis après commencer à pédaler et le prof a expliqué à comme comment il fallait faire et honnêtement il était en haut de la pente et je le voyais il avait la tête terrorisée en fait il avait trop peur et je me suis dit bah il va pas le faire enfin sur le coup enfin c'est pas moi c'est éric qui a dit bon alors éric il a des expressions très personnelles il me dit ohlala il est en train de se chier dessus là et du coup je dis mais non il va le faire et tout mais je voyais bien qu'il avait quand même peur et au final il a descendu ça mais comme un as quoi donc j'étais fait donc ben du coup j'en ai parlé avec le prof pour adam il m'a dit qu'il y aura une autre séance qui sera faite courant septembre spéciale une deuxième séance d'essai en fait ses chaussures elles sont sables mais je pense que je vais t'acheter une paire de c'est les c'est horrible surtout bien quand j'ai chuté je me suis pris de la poussière en ma bouche et dans les yeux aussi mais en fait c'est dommage parce que du coup avant il avait emmené ses protèques et comme faire ses protections et comme il l'a pas fait en fait comme aurait pu les prendre les protections donc on a vu avec le prof il fera peut-être la séance d'essai la prochaine fois et puis si c'est le cas et ben là on l'inscrira mais qu'on n'a pas en tout cas Thomas le va par contre c'était cool c'est que hier du coup Eric il est resté toute la séance pour les regarder du coup on a discuté de tout et de rien on en parlait plein de trucs et puis sans conflit c'était plutôt agréable et du coup les enfants étaient contents donc la prochaine fois il m'a dit de le prévenir quand je retourne au donc on y retourne vendredi et puis tu vas refaire à chaque fois quasiment la même chose je pense le temps que tu là il t'entraîne en fait à être à l'aise sur ton vélo là il t'entraîne à être à l'aise sur ton vélo comme toi là c'est le chien je dis heureusement tu fais le temps en loisir là oui je dis heureusement c'est au bout de deux ou trois ans heureusement je dis donc ben non on a passé une bonne soirée après on est allé chez anaïs on a mangé avec elle et puis ensuite on est rentré Elsa et moi on s'est posé dans mon lit on a regardé un peu la télé parce que les gars ils s'étaient endormis dans la voiture donc du coup moi pas totalement j'étais crevé par contre la séance de bmx comme il était rincé quoi j'avais quasiment plus d'énergie il avait les cheveux en transpiration avec le casque et tout surtout ouais c'est vrai parce qu'ils portent une charlotte en dessous le casque attend au pierre tu mettra la photo tu mettra la photo bon non parce que tu souviens pas avec alors j'avais pas avec le casque avec la charlotte ah ben non mais je n'ai pas de photo donc mais bon c'est bien mais je veux dire c'est sympa et il a mis ça c'est le principal non non vas-y fais-le alors si donc donc voilà j'ai pas regardé où on en était ce matin mais il ya deux jours on était à 1699 abonnés 1700 bientôt et dans 300 abonnés on a les 2000 quoi c'est trop 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 bien je peux pas vous dire combien de temps ça va prendre à mon avis encore quelques mois mais mais c'est bon c'est bon de se dire que ça avance et il vient pas point à qui sait attendre comme on dit donc voilà du coup je vais vous laisser je vais vous souhaiter un beau week-end la caméra comme ça elle va se voir elle va cliquer on n'a pas même si elle est insociable indomptable en même temps on n'est pas censé dompter un chat non mais elle est gentille avec tout le monde mais c'est juste qu'elle veut pas de câlins quoi c'est chiant avoir un chat qui fait pas de câlins c'est pas doudou il est super câlin ouais le chat d'anaïs il est hyper câlin ben alors t'as jusqu'à toucher de lui on envoyer où il est sûr affectif le chat de laura faut surtout pas le caresser une fois parce que sinon on est foutu il te lâche plus après il nous lâche plus il est collé à nos jambes tout le temps il monte sur nous et toi là là il est énorme c'est surtout pour ça en fait il est tout mignon donc donc voilà bon allez je vais vous laisser je vais vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau blog également ciao